assalamu alaikum à tout le monde bonjour bonsoir mesdames et messieurs bonjour bonsoir au peuple de guinée bonjour bonsoir à tous les guinéens où que vous soyez et bonjour bonsoir à toute bonne conscience humaine vivant en republique de guinée je prends la parole aujourd'hui encore une fois devant vous mes compatriotes mais concitoyens guinéens par rapport à la situation sociopolitique de notre pays par rapport aux événements douloureux qui se sont passés dans ces derniers jours chez moi en guinée et avant tout d'abord j'aimerais remercier toutes ces personnes qui m'ont envoyé des messages pour savoir s'il m'est arrivé quelque chose je vous dis merci je me porte bien je suis en bonne santé grâce à dieu et en qui je crois avec fermeté j'ai pris deux jours de retenue je n'ai pas fait par manque de réflexion je n'ai pas fait par manque d'analyse je n'ai pas fait par manque d'observation je n'ai pas fait par manque d'idée j'avais besoin de recueillir des informations j'avais besoin d'observer j'avais besoin de méditer de réfléchir j'avais besoin de comprendre surtout comprendre le pourquoi de ces événements et je crois que ça me tromper j'ai eu raison de faire deux jours de pause j'ai eu raison parce que j'ai écouté mille et une explication mille et une intervention mille et une commentaire des professionnels en la matière je veux parler des juristes des magistrats des avocats des intellectuels de tous bords des administrateurs mais aussi des profanes en matière d'administration et de juridiction j'ai écouté des journalistes je ne suis différent en rien à tous ces commentateurs je veux donner juste mon point de vue par rapport à tout ce qui s'est passé après deux jours de réflexion je n'étais pas absent tous les jours chaque matin tous les jours que dieu fait avant de faire quoi que ça soit je regarde d'abord les informations sur la guinée donc je n'étais pas absent mais avant de me prononcer sur l'arrestation la forme ou le fond je souhaiterais qu'on fasse la genèse de tous ces événements vous savez comme j'aime le dire comme j'ai coutume à le dire que pour moi le hasard n'existe pas si il vous arrive quelque chose de malheur dans votre vie vous devez tout simplement savoir que c'est un enchaînement d'événements malheureux d'événements malheureux certainement grâce aussi à votre contribution et s'il vous arrive quelque chose de bonheur vous devez tout simplement savoir aussi que c'est un enchaînement d'événements heureux grâce aussi à votre contribution ceci dit mesdames et messieurs nous allons faire la genèse de toute cette histoire jusqu'aujourd'hui pour que ceux qui font aujourd'hui des commentaires déplacés comprennent tout ce qui s'est passé avant tout je vais parler de jani alpha jani alpha qui est un citoyen guinéen ordinaire parce que vous devez savoir que avant d'être un professionnel ou homme de métier nous sommes des citoyens ordinaires avant d'appartenir à une structure politique sociale avant d'appartenir à un mouvement citoyen nous sommes nés libres citoyens ordinaires donc je veux parler de jani alpha d'accord activiste jeune artiste guinéen j'aurais appris un premier temps que monsieur jani alpha a fait un poste sur sa page où il dit grosso modo que des voix vont se lever pour lui dire que le cnt n'est pas une association de bilakoro c'est en grosso modo la phrase aussitôt je me suis précipité sur sa page parce que je suis abonné à sa page j'ai effectivement constaté le poste et après quelques temps j'ai aussi appris qu'il a supprimé et je me suis aussi rendu sur sa page effectivement le poste était supprimé ça veut dire que quelqu'un certainement lui a interpellé en disant supprime c'est pas bon ou il s'est rendu compte que c'était pas bon il a supprimé une forme de regret c'est je peux qualifier d'erreur je fais quelque chose je comprends que la chose n'est pas bon j'efface ça peut être considéré comme une erreur où on écart de langage ça c'est mon avis à moi à mon fort étonnement aussi chers frères j'ai appris que monsieur ou mars il a alias phonique et menger citoyen ordinaire dinéant a aussi repris le même poste de monsieur jani alpha sur sa page et donc dans ce poste de jani alpha qui est considéré comme une infraction après avoir écouté des magistrats des hommes des juristes des avocats qui ont fait savoir que la reproduction d'une infraction est considérée aussi comme une infraction et donc monsieur au mars il a alias phonique et menger est aussi en infraction mais vu que jani alpha a supprimé le poste phonique et menger a gardé le poste lui n'a pas supprimé on peut expliquer cela d'une certaine manière aussi donc la question que je me suis posée en premier lieu monsieur jani alpha c'est le citoyen ordinaire qui a fait un poste sur sa page personnelle qui a été repris par phonique et menger un citoyen ordinaire qui a aussi repris le même poste sur sa page personnelle ou bien jani alpha le membre du fndc qui a fait le poste sur la plateforme du fndc qui a été aussi reproduit et repris par phonique et menger sur la plage c'est à dire sur la plateforme du fndc qu'est ce que je veux faire par là je veux savoir si jani alpha et phonique et menger en commettant cette infraction l'on fait en tant que des citoyens ordinaires où l'on fait en tant que membre de ce mouvement fndc je crois que jani alpha à une base personnelle le fndc à une plateforme place personnelle et je crois que le fndc ce mouvement de citoyens est structuré à un coordinateur un secrétaire à en charger de communication et que si le fndc doit passer des communications ça passe par le chargé de communication et donc je peux affirmer sans me tromper que monsieur jani alpha et monsieur phonique et menger ont agi en tant que des citoyens ordinaires qui n'ont absolument rien à voir avec la structure du fndc c'est à dire que c'est pas aux comptes du fndc qui l'ont fait parce que ils ont ils ont fait sur leur page personnelle et c'est pas le chargé de communication en quelque sorte le porte parole du fndc qui a fait ce poste sur les pages de jani et le phonique non c'est jani et phonique qui ont fait sur leur phase respective donc ce sont des citoyens ordinaires qui ont fait et non les membres du fndc même s'ils sont à la fois membres du fndc faisons la part des choses c'est ce que moi j'ai fait pour mieux comprendre la chose alors chose qui est qui a été considérée comme une infraction le procureur général charles watt près de la cour d'appel de conakry a déclenché une poursuite judiciaire contre monsieur jani alpha monsieur fournique et menger dans ce cadre d'infraction injure maintenant c'est là où il ya beaucoup de questions monsieur charles watt dire que c'est un c'est à dire qu'ils sont en flagrant délit et qu'ils n'ont pas besoin de mandat encore moins de convocation c'est que bon nombre de juristes d'avocats démentent en republique de guinée alors entre charles watt le procureur et ses avocats ses juristes qui a raison on ne le sait pas monsieur charles watt a instruit les autres procureurs à poursuivre ces gens ces citoyens pas les membres du fndc ces citoyens la question que moi je me suis posé à ce niveau est ce que en tant que procureur qui a reçu ou qui ont reçu des instructions de la part du procureur général en tant que procureur on peut arrêter un citoyen n'importe où n'importe comment et n'importe quand parce que ces citoyens ordinaires appartiennent à des structures de la société civile ils n'ont pas été arrêtés chez eux ils ont été arrêtés dans la structure de ce mouvement donc ils étaient en exercice de leur fonction en tant que membres de cette structure de la société civile et donc fndc quand les officiers de la police judiciaire sont arrivés ils sont entrés dans dans les enceintes de cette structure de la société civile le fndc ont-ils la permission d'entrer n'ont-ils la permission j'ai pas reçu la réponse à cette question maintenant mesdames et messieurs nous avons vu les arrestations musclées et le procureur charles white nous dit que c'est par manque d'obtempérer que ces gens ont été arrêtés de la sorte nous avons vu les vidéos vous avez vu les vidéos et jusqu'à présent on continue de revoir les vidéos on les a entendu dire mandat ou est-ce vous avez le mandat le mandat nous voulons voir le mandat la convocation mais puisque le procureur charles white dit qu'il n'a pas besoin de mandat ils n'ont pas c'est à dire les 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 officiers de la police judiciaire n'ont pas besoin de mandat et de convocation pour exécuter effectivement cette arrestation je crois que c'est là où on pose assez de questions beaucoup de questions d'ailleurs qui restent suspendues pour le moment chers frères vous savez à ma connaissance on crie aujourd'hui tout le monde crie tout le monde euh dénonce avec la dernière énergie la forme de l'arrestation la violence dans l'arrestation mais je me dis la plupart d'entre nous qui dénonçons aujourd'hui la forme de l'arrestation en disant c'est la violence quand on regarde un peu le poste l'infraction commise dans cette infraction il n'y a pas une forme de violence je crois que objectivement il y a une forme de violence la violence c'est où dit la coro c'est là où se situe la violence et tous ces activistes tous ces hommes politiques qui ont repris aujourd'hui ce mouvement qui se sont saisis ou tous saisis de ce mouvement qui ont donné une connotation politique à cette arrestation la question que je pose à tous ces gens ils étaient où quand ce poste a été fait ont-ils essayé de dénoncer en disant que c'est mal de la part de ces citoyens ordinaires et maintenant aujourd'hui membres du FNDC qui ont été arrêtés on n'a pas fait cela je crois que si on avait été unanime pour condamner aussi le contenu de ce poste on ne serait pas là aujourd'hui c'est-à-dire on a oublié là où on a heurté le pied et aller regarder là où nous tombons on devrait d'abord commencer par le début avant de condamner la fin les hommes politiques n'ont pas condamné le contenu du poste les activistes aujourd'hui la plupart d'entre vous personne n'a condamné tous ceux qui crient aujourd'hui sur la toile qui est-ce qui a condamné le contenu du poste j'ai vu des gens qui ont repris le même poste et qui sont allés même insulter le CNRD en disant le CNRD aussi tant le même mot le gouvernement aussi tant le même mot c'était devenu une chanson et les gens se le permettaient de le faire de le partager et de l'écrire noir sur blanc c'est pas une violence cela alors on constate aujourd'hui que le FNDC s'est saisi du dossier le FNDC a pris le dossier comme si c'est le FNDC qui avait fait le poste sur sa plate-forme même si ses citoyens ont été arrêtés dans les locaux du FNDC ses citoyens Jani Alpha Founique Minguet Bilot ont été arrêtés dans les locaux du FNDC mais c'est pas les membres c'est-à-dire les responsables du FNDC qui ont commis cette infraction ce sont des citoyens ordinaires et ils ne l'ont pas commis sur la plate-forme du FNDC ils l'ont commis sur leur propre plate-forme leur propre page donc ce sont des citoyens ordinaires qui ont commis cette infraction des citoyens ordinaires qui appartiennent aussi au FNDC donc il faudrait qu'on dissocie les deux c'est comme aujourd'hui d'autres disent on a arrêté les responsables du RPG arc-en-ciel non ce sont des anciens ministres qui sont à la fois responsables du RPG arc-en-ciel donc on a arrêté du gouvernement Alpha Condé et non les responsables du RPG arc-en-ciel c'est ce que je voulais dire chers frères donc aujourd'hui on a arrêté des citoyens ordinaires qui appartiennent aussi à la structure du FNDC en exercice de cette structure dans les locaux de cette structure et non les membres responsables du FNDC c'est à dire on les a pas arrêtés en tant que membres du FNDC c'est pas les membres du FNDC c'est pas les responsables du FNDC qui ont commis cette infraction ce sont des citoyens ordinaires parce que le FNDC a une plateforme le FNDC a un chargé de communication qui passe les messages du FNDC alors si le FNDC s'autosaisit de ce dossier pour dire on a arrêté nos amis on a arrêté effectivement les membres du FNDC la question qu'il faille se poser est-ce que c'est le FNDC qui a fait ce poste si c'est le FNDC qui a fait ce poste en disant des voix vont se lever pour lui dire que le CNT n'est pas une association de Bilakoro je dirais que le FNDC là alors a fait montre d'irresponsabilité effectivement et d'arrogance le FNDC en tant que structure sociale mouvement citoyen ne peut pas se permettre de faire de telles injures envers une institution comme le CNT même s'il manque quelque part de légitimité le FNDC le FNDC se doit du respect le FNDC je crois que ne peut pas se permettre cela chers frères maintenant venons sur le moment de l'arrestation si nous avons aujourd'hui la capacité la faculté l'audace de condamner la forme de l'arrestation je crois que nous devons aussi avoir le courage de condamner le contenu du poste c'est une forme de violence une violence verbale tout ce qu'ils disent aujourd'hui que nous sommes contre la violence de quelque nature que ce soit je crois que vous devez aussi inclure la violence verbale cette violence verbale dans ce poste c'est très important à mentionner parce que l'injure c'est une violence verbale il y a des gens qui sont très allergiques à l'injure il y a des gens qui aiment qu'on les frappe plus qu'on les insulte je connais ces gens là l'injure est blessante l'injure est blessante oui il y a des gens qui préfèrent qu'on les donne des coups physiques au lieu qu'on les insulte nous ne sommes pas pareils chacun est allergique à des choses différentes chaque personne a ses allergies chers frères chers frères condamnons toute forme de violence aujourd'hui je vois des journalistes qui disent le gouvernement doit faire un communiqué là-dessus non ce qui a été reproché au gouvernement d'Alfa Kondé et le gouvernement précédent en Guinée c'est d'interférer dans les dossiers judiciaires donc le gouvernement Mohamed Béavogui n'a absolument rien à voir dedans c'est une affaire de la justice et ça doit se régler en justice mesdames et messieurs la violence dans toute sa forme nous devons la condamner la barbarie dans toute sa forme la sauvagerie dans toute sa forme nous devons la condamner l'injure c'est une forme de sauvagerie l'injure c'est une forme de barbarie l'injure c'est une forme d'arrogance d'accord arrêter des gens avec la violence physique c'est aussi une barbarie c'est aussi une sauvagerie personne ne peut accepter cela donc ayons le courage de condamner les deux actes et je crois que le FNDC ne doit pas s'autosaisir de ce dossier en disant que on a arrêté les membres du FNDC on a touché le FNDC on n'a pas touché le FNDC faisons très attention parce qu'alors le FNDC il risque de se ridiculiser dans ce dossier les hommes réfléchis les femmes réfléchissent diront quoi donc c'est le FNDC qui a fait ce poste dans lequel il y a de l'injure vis-à-vis du CNT même si ce CNT souffre effectivement de légitimité et donc le FNDC ne mérite plus alors le respect je comprends les acteurs politiques eux ils sont dans leur dynamique dans leur logique il faut profiter de chaque fraction de tension pour essayer d'envenimer de plus la situation je sais que la Guinée on est assis comme ça chacun veut profiter de chaque fraction d'erreurs ou de tension pour régler ses comptes vous avez vu les réactions aussi des militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel ils sont très contents vous avez vu les réactions des partis politiques qui profitent de ce moment aussi régler leurs comptes vous avez vu aussi toutes ces personnes mécontentes de la démarche du CNRD du gouvernement qui n'ont absolument rien à voir avec ce dossier judiciaire qui concerne les citoyens ordinaires Founi Kimengue et Jani Alpha et Bilou et Abou Bakar Souma qu'on en parle moins chacun profite de ce moment pour régler des comptes mesdames et messieurs nous n'avons que la Guinée faisons très attention évitons des positions radicales nous avons des frères qui ont merdé disons la vérité à ses frères demandons pardon au procureur du CNRD du CNT ensemble demandons pardon à ses représentants du CNT même s'ils souffrent de légitimité demandons pardon au procureur disons au procureur oui nos frères ils ont merdé disons aux membres du CNT oui nos frères ils ont merdé s'il vous plaît acceptez le pardon qu'au lieu de continuer d'envenimer le dossier pour rien moi je pense que ça c'est un truc qu'on peut régler même à l'amiable ça c'est un truc qu'on peut régler simplement c'est un truc qu'on doit même pas politiser quand j'ai regardé la peine on dit la peine part de 6 à 2 ans d'emprisonnement et avec d'un million à 5 millions d'amendes je me dis mais s'il y a la bonne volonté des bonnes personnes c'est un truc qu'on peut régler ça a l'amiable avec le procureur le procureur il va comprendre les représentants du CNT vont comprendre à quoi ça sert de politiser ce dossier et j'ai vu aussi des jeunes qui sont en train de manifester sur l'axe je me dis vous manifestez pourquoi pourquoi vous manifestez si quelqu'un il arrive quelque chose à quelqu'un dans cette manifestation vous allez dire quoi nous avons manifesté pourquoi nous avons manifesté pour la libération de Founi Kémengue nous avons manifesté pour la libération de Jani Alpha nous avons manifesté pour la libération de Billo ou bien nous avons manifesté pour parce que nos leaders politiques nous ont demandé de sortir dans le quartier et de s'aimer le chaos parce que si c'est pour Founi Kémengue si c'est pour Jani Alpha si c'est pour Billo ça ne vaut pas la peine parce que ces gens vont sortir des voix aussi intelligentes vont s'élever pour dire aux représentants du CNT pardon, nos frères ont merdé des voix vont s'élever aussi pour dire à monsieur Charles White le procureur général près de la cour d'appel monsieur Charles White des voix vont s'élever pour le dire s'il vous plaît utilisez le côté humaniste de la justice nos frères ont merdé merci beaucoup mesdames et messieurs c'était mon point de vue par rapport à tous ces événements ensemble disons bas à bas la violence à bas la violence à bas la violence qu'elle soit verbale à bas la violence qu'elle soit physique à bas la violence de quelque nature que ce soit à bas la barbarie, à bas la sauvagerie à bas la barbarie qu'elle soit verbale à bas la barbarie qu'elle soit physique à bas effectivement la sauvagerie qu'elle soit verbale abat la sauvagerie qu'elle soit physique abat toute forme de violence de barbarie et de sauvagerie en République de Guinée vive la paix, vive l'unité nationale tout simplement merci beaucoup et je vous apprécie vous partagerez au maximum cette émission je vous adore